Et pour commencer cette émission, retour sur les matchs des filles avec Aline Fischbach qui porte le milieu de la SIG habituellement, qui a fait honneur à la sélection du Barin qui a joué le jeu à fond, on va dire comme ça. Vous n'avez pas fait de cadeau avec cette large, large victoire ? Ben non, il n'y a pas de cadeau, c'est ça, c'est le règle du basket et je pense que c'est avant tout un respect envers l'adversaire, c'était de jouer à fond et de s'amuser, prendre du plaisir. Le principe de ce premier All-Star, Orin contre Barin, en mixant les défis comme ça de toutes les équipes des différents clubs de la région, c'est pour une première, sympa, à renouveler ? Ah ouais, tout à fait, à renouveler, c'est vraiment une belle expérience, ça fait plaisir à toutes les filles je pense, et ça permet de nous retrouver aussi parce qu'il faut dire qu'on se connaît toutes, que ce soit Orin ou Barin, et ça fait vraiment plaisir de jouer avec des filles avec lesquelles on ne joue pas toute la saison et de les retrouver et de jouer avec elles. Ça c'est la cerise sur le gâteau de fin de saison, le quotidien c'était la saison en Ligue 2 avec la SIG, l'objectif c'était le maintien dans une poule très difficile avec 4 descentes en plus cette année, l'objectif réussi c'est la vraie satisfaction de l'année, évidemment c'est plutôt ça. La vraie satisfaction de l'année c'est quand même le championnat, c'est clair, on a bataillé toute l'année, on a bossé dur, mais comme je vous le disais, milieu de saison déjà, on a toujours cru en notre équipe et au maintien, et c'est ce qu'on a réussi à faire, je suis vraiment très contente pour ça, et c'est reparti de plus belle pour l'année prochaine. Merci beaucoup Aline, et puis excellente suite de soirée.